Oui les amis c'est Fabien Climenco de Cannes dans les Alpes-Maritimes, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et que cette vidéo vous trouve en forme parce que je fais cette vidéo pour le coronavirus donc vraiment protégez-vous, mettez-vous un masque moi-même je vous avoue je suis un peu enrhumé là et si vous ne m'entendez plus faire de vidéo dans quelques jours vous ne posez pas trop de questions alors plus sérieusement Agnès Buzyn, Agnès Buzyn qui aurait dû là fumer un buzz justement le 25 janvier 2020 à l'heure où je fais cette vidéo donc le matin du 24 de la nouvelle lune elle nous annonce qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien le soir elle nous annonce qu'il y a 3 cas et qu'aurait dû-elle faire, comment aurait-elle dû-elle oeuvrer alors il faut prendre en compte que Agnès Buzyn elle est dans une année 7 en numérologie c'est une année importante l'année 7 parce qu'on entre sur une fin de cycle vous voyez on va faire 7, 8, 9 puis 1 donc on va rentrer sur 1, 2, 3, 4 années assez importantes et notamment on va entamer une fin de cycle, une reconstruction on va quitter un cycle de 9 ans pour en rentrer dans un autre et souvent en année 7 on vient de passer les années 4, 5, 6 qui sont très agitées souvent professionnellement les années 4 et 5 elles se voient de grands changements et dans le cas de Buzyn elle a été élu ministre de la santé voilà, alors c'est d'ailleurs marrant de voir que ça correspond totalement à l'année où Jupiter a transité le scorpion d'ailleurs il faudrait revenir sur ces autres transits, mais chose qu'on va pas faire dans cette vidéo alors intéressant quand même de voir que dans son année 7 elle va faire une opposition d'Uranus à son soleil ce qui indique de gros changements, de gros inattendus et ça c'est vraiment une chose qui arrive tous les 84 ans cet aspect Agnès donc elle aurait dû déjà se dire voilà, dans quelques mois là qui vont arriver là vous voyez là le premier aspect il arrive vers le mois de mai donc là attention ça va bouger, il faut déjà le savoir ça vous voyez et sachant qu'on arrive en année 7 il faut toujours se dire bon, attention c'est une fin de cycle, on est sur un virage il faut pas espérer non plus que tout soit sur un fleuve tranquille et que tout avance on est beaucoup plus sur des terminaisons, des conflits surtout quand on est sur une situation un peu en tangente et ce qui est intéressant vous voyez sur le 25 janvier Mars s'approche de la lune de Buzyn Mars s'approche de la lune de Buzyn elle est toujours en carré à Pluton et c'est pas facile parce que vous voyez il y a beaucoup de planètes en verso comme Mercure carré Neptune qui empêchent une clarté d'esprit si vous voyez Mercure c'est l'esprit il est très, vous voyez la communication vous voyez on est très nébuleux, on cache des choses, on est pas sûr de soi et là d'un côté Mercure était carré à son ascendant en Vierge mais plus précisément à son Pluton vous voyez et ça c'est intéressant vous voyez c'est intéressant parce que en plus de ça vous voyez le carré Vénus Mars dans ce moment va être pris et sa lune va être prise pardon dans le carré du Soleil à Mars alors là déjà voilà c'est vrai qu'elle est sur un aspect à court terme pas très facile vous voyez donc si c'est vrai qu'elle était, c'était une position très difficile pour prendre mais elle aurait dû dire voilà on reste prudent et au vu de ce qu'elle avait comme aspect elle aurait dû se dire on reste prudent mais sachez que voilà une contamination, des cas de contamination sont pas impossibles et le problème ici vous voyez c'est que Mars va venir agiter la petite personne le côté féminin, le côté émotionnel, la sensibilité de Buzyn et là je peux vous dire que les jours qui arrivent ça va chauffer pour Buzyn elle devrait se préparer là à l'aspect avec le carré de Vénus et elle va recevoir des critiques elle va recevoir d'énormes critiques au point que je vous dis si elle germane la situation là regardez bien avec le carré qui arrive là elle a l'opposition d'Uranus et puis derrière elle a le carré de Saturne qui va arriver totalement d'ici début 2021 elle tiendra pas là autant dans son boulot là regardez elle aura beaucoup de mal à rester ou elle aura encore une année pourrie à venir avec cette crise et ça ça va lui ajouter des complications soyez en sûr d'autant plus qu'on voit là justement que sur cette fin mars ça risque d'être très compliqué pour elle c'est un cycle de continuité comme on dit mais bon on en est pas là on en était au 25 janvier donc qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? se bouger avec Mars comme ça elle aurait dû vraiment agir et donc dire la vérité, être franche, être directe et oui elle aurait dû relever les manches et aller vraiment avec tous les aspects négatifs qu'elle a elle aurait dû se dire voilà je vais sur le front je vais bosser, je vais à l'hôpital voilà montrer l'exemple plutôt que de dire il n'y a rien et le soir changer de discours quoi non non franchement surtout quand on est ministre quoi vous imaginez d'autant plus que regardez elle a Saturne Pluton carré à sa Mercure à son maître d'ascendant donc en ce moment elle n'est pas du tout dans un bon cycle ce qui veut dire que cette crise pour elle va durer et que là regardez avec Uranus qui continue et Saturne Saturne et Jupiter qui vont arriver sur ses premiers des camps du verso Buzyn là Buzyn qui arrive en fin de cycle là elle va avoir 3 années difficiles là 7, 8, 9 là de 2020 à 2022 et 2022 année 9 Buzyn elle montera sur sa trotte elle va repartir en trottinette Buzyn hein voilà ça nous fera un peu des vacances parce que c'est vrai qu'avec des gens comme ça il n'y a rien à tirer hein il n'y a rien à tirer voilà puis ils ne sont même pas capables de faire bien de l'astrologie qui changent d'astrologue déjà voilà changer de voyant changer d'astrologue c'est certain que là voilà moi je vous aurais dit Madame Buzyn là que vous étiez sur une période très tendue je vous l'aurais dit avec franchise regardez vos aspects les lourdes regardez vous avez toutes les planètes lourdes qui vous aspectent pour l'instant à part Jupiter qui est carré à votre lune noire mais c'est pas très méchant et à votre part de fortune mais là il va venir réamplifier tout ça sur l'année 2020 bon si vous voulez savoir les dates passez un coup de fil allez je vous laisse et portez vous bien ciao 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 Merci.